Salut tout le monde, je suis Aliouba, chef de Crowdor, donc merci à Ousmane pour m'inviter aujourd'hui. On a commencé à travailler avec la Sonantel depuis 2018. Ce qu'il faut savoir c'est que la Sonantel fait partie des précurseurs en termes de transformation digitale. Parce que déjà en 2018, la Sonantel voulait avoir une infrastructure qui est hautement disponible et sécurisée. On a commencé à travailler ensemble avec BeOpenIT avant même Crowdor. La Sonantel fait partie du top 5 des entreprises innovantes dans la zone. Par rapport à tous ceux qui sont mis en place pour l'automatisation du delivery, ils vont très vite. Mais il y a quand même un problème qui persiste. Et ce problème c'est qu'une fois que les applications sont prêtes, ils mettent beaucoup de temps avant de les délivrer au client. C'est en 2023 que la Sonantel a découvert Cloudor. Donc Cloudor qui règle ce problème là en fait. Donc Cloudor, on en a parlé tout à l'heure. Donc une entreprise dans la Silicon Valley. Et donc la Sonantel en 2023, ils ont adopté Cloudor. Et aujourd'hui, la Sonantel, ils sont capables de déployer de nouvelles versions. C'est-à-dire de délivrer de nouvelles versions au client. Et en toute transparence pour les clients, n'importe quel instant la journée. C'est qu'il faut savoir que ça avant, c'était compliqué. On sait que dans d'autres pays, il y a d'autres boîtes telco. Mais en même temps aussi, il y a les banques de la sous-région aujourd'hui qui proposent des services à leurs clients. Et aussi qui ont besoin de cette haute disponibilité. Mais en même temps, qui ont besoin d'aller vite en termes de transformation ou en termes d'innovation. Et donc l'idée, c'est de pouvoir d'ici quelques temps, d'ici septembre, de pouvoir s'élargir au Sénégal, en Côte d'Ivoire, Bené, Togo, Cameroun et le Gabon. C'est une entreprise dont l'ADN Tech est très forte. Donc notre première valeur, c'est l'apprentissage. Voilà, donc on apprend tous les jours. Quand je dis qu'on apprend tous les jours, c'est qu'on doit se mettre à jour au niveau technologique. Maintenant, après la fin du stage, il y a le partage. Parce que ce qu'on a appris a de la valeur uniquement quand on le partage. Sinon, on ne peut même pas valider si ce qu'on a appris est bon ou pas. Et enfin, c'est l'expertise. Donc tout ça, on le fait pour être des experts et pour le faire bien, être les meilleurs et en général laisser une marque cloud. C'est l'expertise. C'est l'expertise. C'est l'expertise. C'est l'expertise.